Bonjour, je viens vous parler de la pleine lune qui va se réaliser dans le ciel ce dimanche 15 décembre 2024. C'est la dernière de l'année 2024. Alors qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? Il y a un certain nombre d'influences qui vont s'additionner en quelque sorte. Il y en a une ou deux autour de la pleine lune, ce dont je vais vous parler. Puis ensuite je vous parlerai des... Allez, un truc que je n'ai jamais abordé, je pense encore, c'est ce que j'appelle les carences par éléments. Vous allez voir, ce n'est pas inintéressant les carences par éléments. Je vous garde ça lorsque j'aurai passé l'explication sur ce qui nous influence avec cette pleine lune. Alors, elle se réalise dans le ciel dimanche 15 décembre à 9h30 en temps général, ça veut dire 10h du matin. Ce qui veut dire que pour un peu nous tous, il faut être lucide, la nuit du samedi 14 au dimanche 15, si on a un petit peu impacté, parce que dans notre carte du ciel de naissance, on a une confrontation soleil-lune natale, née sous une pleine lune, née sous une nouvelle lune, née avec un carré entre le ciel et la lune, c'est une demi-opposition. Par nature, on n'est plus réceptif à ça. Alors, mais qu'est-ce que ça va donner quand même ? Parce qu'autour de nous, on aura toujours, dans notre environnement relationnel, quelqu'un. Il y a une chance sur 3, sur 4, qu'il y ait quelqu'un autour de nous qui soit, comment dire, fortement influencé par la coloration, comment dire, de tension incarnée par une opposition entre le ciel et la lune, ce qui est le principe de la pleine lune. Alors, je disais qu'elle se réalise à 10h du matin et avec un soleil à 24 degrés du Sagittaire, donc 3e décan, et en face la lune à 24 degrés des Gémeaux, ce qui crée cette opposition, ce qui est logique en fait. Donc, pleine lune, ok, qui doit faire attention ? Ceux qui sont le plus impactés sont mes Sagittaires et mes Gémeaux, parce que c'est chez vous que ça se passe, mais aussi mes Vierges et mes Poissons, parce que vous êtes les deux signes en 40 degrés de cette opposition. Pour vous quatre, je vais dire nous quatre, on peut se douter que la nuit de samedi à dimanche risque d'être un petit peu plus courte. J'ai l'habitude, à force des pleines lunes, moi j'ai une lune scorpion, donc je les vis bien aussi, voilà. Donc, faites attention de ce samedi soir à être dans un environnement relationnel plus apaisé, plus tranquille, avec des gens que vous aimez bien, évitons les situations polémiques, évitons les règlements de comptes en famille, les choses qu'on a à dire, ben peut-être que ça mérite qu'on le reporte un tout petit peu, de façon à être s'assuré, qu'en face, les curseurs de réceptivité soient moins aigus, tout simplement. L'hypothèse humble que je vous soumets, à vous de voir, hein. Donc, attention, Gémeaux, Vierges, Sagittaires et Poissons, là, vous êtes pile dans l'axe de cette pleine lune, surtout qu'elle a une singularité, elle forme des éléments de tension avec une autre planète dans le ciel, qui forme ce qu'on appelle un double carré, c'est Neptune. Ce soleil fin Sagittaire forme 80 degrés à peu près avec Neptune fin poisson, qui lui-même forme un carré avec la lune fin Gémeaux, donc tac, tac, Neptune. Et Neptune, qu'est-ce que c'est ? C'est l'inconscient collectif, c'est ce qu'on appelle l'accentuation des caisses de résonance, ce qui veut dire qu'on risque d'être beaucoup plus réceptif, sensible, perméable à toutes sollicitations qui font appel à des mécanismes émotionnels, donc on est plus faible, fragile, sensible, ça c'est de la pub, voilà. Et donc, à nous de ne pas prendre trop à cœur toutes ces informations qui nous parviennent et sur lesquelles on risque de donner prise un peu plus que d'habitude. Voilà, ça c'est pour l'élément de tension. En revanche, il y a tous les angles formés qui sont heureux. Qu'est-ce que ça veut dire les angles formés qui sont heureux ? Ça veut dire que si des planètes sont à la fois en Sagittaire et en Gémeaux, comme c'est le cas, si les Sagittaires ont posé l'une en Gémeaux, ceux qui sont à 60 et à 120 degrés des deux côtés reçoivent, pour le coup, des énergies carrément positives. C'est là le paradoxe de l'histoire. Si vous avez des planètes, donc, en lion, en balance, en verso ou en bélier, vous, cette pleine lune, si vous n'êtes pas contrarié à la naissance et si vous faites gaffe à ne pas vous environner de personnes qui sont hypersensibles sur le sujet, normalement, c'est une énergie puissamment stimulante. Vous allez bénéficier de cet excès d'énergie dans le ciel, mais chez vous avec des belles influences tonifiantes qui permettent justement de gagner en force, en vitalité, en intuition, en ressenti, en expression de l'affect. Toutes ces unités-là, vous veulent du bien des deux côtés. Vous êtes les gagnants de l'histoire, en quelque sorte. C'est ça qu'il faut retenir. Donc, gardez le moral pour cette pleine lune. Si vous avez des planètes, comme je le disais, à 60-120 degrés de cette pleine lune, à savoir qui, je vous le refais vite fait, mes Verseaux, mes Béliers, mes Lyons, mes Balance. Vous, c'est pas mal, encore une fois, si vous n'êtes pas né au moment d'une pleine lune concernant votre naissance, bien évidemment. Toujours la même histoire. Si on est sensible sur un terrain initial, dès qu'on le voit se reprofiler, on réactive une sensibilité qu'on a en soi. Tout bête. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, il y a quand même des espèces sympas dans le ciel. Par exemple, en parallèle de ça, il y a une belle combinaison entre Vénus, planète du charme et de l'amour, et Jupiter, planète de la chance. Voilà. Elles sont toutes les deux en signe d'air. Vénus est à 9 degrés du Verseau. Jupiter est à 15 degrés des Gémeaux. Disons que tout ce qui est premier, deuxième des camps, globalement, ça rattrape pas mal. Premier, deuxième des camps, au niveau de la capacité à trouver le juste équilibre entre les émotions, la bienveillance, l'affection et le positif. Jupiter, pour tous ceux qui ont des planètes en signe d'air, et puis en signe de feu aussi, globalement, ça rattrape. Si vous voulez, des planètes en Verseau, en Gémeaux, en Balance, mais aussi en Lion, en Bélier, en Sagittaire, ça m'arrondit un petit peu les angles. Vénus et Jupiter sont deux très belles planètes. Lorsqu'elles sont heureuses entre elles dans le ciel, et que ça forme avec vous des espéreux, ça me permet de fluidifier un petit peu l'ambiance. Il peut y avoir des bonnes nouvelles côté cœur. À vous de les créer, bien évidemment, rien ne se fait tout seul, surtout que Mars est toujours aussi tonique, même s'il est en Lion rétrograde, il est toujours aussi puissant lorsqu'il se donne la peine de retrousser les manches, une expression que j'aime beaucoup. Il donne du résultat, c'est bien le bon côté. Après, il y a plein d'autres aspects environnants. Je vous ferai un horoscope dédié lundi qui résumera l'ensemble des influences qui, elles, sont beaucoup plus fines autour de cette pleine Lune. Mais ça, je vous le garde pour l'autre vidéo, sinon ça perd de son charme. Alors, qu'est-ce que je voulais vous raconter au-delà de ça ? Il y a un point que je n'ai pas dû aborder beaucoup encore, mais des points qui me tiennent à cœur. Parce que quand on s'intéresse à l'astrologie, on essaye d'accumuler plein de petites choses pour en faire une vision d'ensemble, une synthèse. On pioche à droite, à gauche, tac, et on augmente l'éventail des réflexes sur lesquels on ne va pas s'appuyer. Et le point sur lequel je vais vous parler aujourd'hui, ça va être un point un peu technique. Pas plus que ça, j'aime bien être simple dans les mécanismes, parce qu'il faut que ça reste simple. C'est ce que j'ai appelé les carences par élément. Vous voyez, par exemple, on regardera, on trouvera dans des cartes du ciel natal, vous, moi, tout le monde, la voisine, c'est toujours pareil, chacun a une carte qui lui est propre, c'est une empreinte du ciel avant de la naissance. Moi, je vois une carte du ciel comme un orchestre. Un orchestre, qu'est-ce que c'est ? Vous avez un chef d'orchestre qui est le soleil, c'est lui qui donne le ton. Et puis, vous avez autour plein de musiciens. Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton, même la Lune. Ce sont des mécanismes où on doit créer une harmonie entre les musiciens pour que la symphonie prenne forme et soit cohérente. Voilà, c'est ça le but. Et on a tous dans nos thèmes des planètes qui, parfois, ne disent pas la même chose. Elles sont toutes placées à des endroits différents, donc il faut apprendre à se les apprivoiser, ce qui est tout l'enjeu d'un travail de carte du ciel pour se connaître, en fait, et pour savoir de quelle façon on va optimiser ses talents, parce qu'on en a tous. Mais il faut savoir les utiliser. Et bref, on peut, j'en arrive, c'est long mon raisonnement, j'accouche enfin. J'arrive, j'arrive. Lorsqu'on a trop d'un seul élément, par exemple, si on a beaucoup de feu, beaucoup de terre, beaucoup d'air, beaucoup d'eau, une large dominante dans ces éléments-là, on va donner le ton sur l'élément qui va être survalorisé. Alors, si on est feu, on consomme la vie de façon assez puissante. Si on est terre, on a besoin de matérialiser, de se sécuriser. Si on est terre, on a besoin de liberté, de ne pas se faire envahir. Aucun fil à la patte, c'est l'osos sur la branche. Et si on est haut, on est souvent submergé par des fortes porosités de densité émotionnelle. Encore une fois, il n'y a ni bien, ni pas bien. Et si on le prend à l'envers, c'est là où on arrive au cœur de la discussion et de l'échange, c'est s'il y a une carence des quatre éléments. Vous voyez, par exemple, dans des quarts du ciel, quand je vois qu'il n'y a pas de feu, très très peu, on sait que le côté puissant, dynamique, expansion, va être carencé. Donc, ça va donner des profils plus sobres. Les ambitions, en général, vont être moins marquées. Le besoin d'occuper l'espace, beaucoup plus humble. L'aptitude à s'affirmer réduite. La vitalité, la force de déploiement va être moins dense, tout simplement. Voilà. Quand il y a une carence en feu, c'est ni bien, ni pas bien. Il faut juste le savoir. S'il y a une carence en terre, par exemple, s'il n'y a pas beaucoup de planètes en feu, c'est Béli, Lyon, Sagittaire. S'il n'y a pas de planètes en terre, maintenant, taureau, vierge, capricorne, c'est souvent l'esprit pratique qui va manquer. Le côté sens, le bon sens du taureau. Le côté organisé écureuil de la Vierge. Le côté pragmatique et hyper lucide du capricorne. Souvent, ça va manquer, ces éléments-là. Voilà. Donc, ça peut être ennuyeux. Pas plus que le précédent, mais sur le long terme. Le long terme, la Terre, elle est bien consciente sur le long terme. Ensuite, si j'ai une carence en éléments R, là, c'est l'imagination et le lien relationnel qui va faire défaut. Si j'ai pas ou très peu de planètes en gémeaux, en balance et en verso, on va avoir des profils chez qui la fluidité, la simplicité, l'élasticité relationnelle va être plus réduite. Donc, je ne vais pas dire que ce sont des gens qui vont être beaucoup plus isolés, que ce soit psychiquement, relationnellement, humainement, mais il y a quand même une tendance à réduire le champ des échanges avec le monde extérieur et avec les autres, en fait, tout simplement. Donc, peut-être moins d'amis ou moins de contacts, de rencontres. C'est important d'avoir des planètes en signe vert parce que c'est l'élément fluidifiant, en fait, tout simplement. C'est de l'instinct, ce que je suis en train de vous transmettre et vous partager, de façon à s'imprégner tout simplement en substance de ces éléments-là. Et lorsque j'ai une absence de planète en signe d'eau, j'aurais tendance à considérer que l'aptitude à se mettre à la place des autres est plus réduite. L'empathie, l'intelligence émotionnelle, la réceptivité, la générosité du cœur, l'affection, l'imprégnation affective, tout simplement, va être plus réduite. Donc, on risque d'avoir affaire à des tempérements plus secs, tout simplement. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais on est tous, a priori, un mélange des quatre éléments. On a fréquemment un soleil dans un élément, une lune dans un autre élément, Mercure, Vénus, ils sont souvent pas loin, et puis les planètes lentes jouent, l'ascendant aussi, etc. Tout ça, c'est une myriade. Et à l'expérience, plus un thème laisse apparaître de planètes dans tous les coins, plus on a une jeunesse difficile, parce qu'il faut apprendre à ce que tous ces talents disparates, s'harmonisent, se rôdent, se gomment, et arrivent à vivre ensemble. Mais en revanche, une fois qu'on est adulte, on devient beaucoup plus ce que j'appelle tout terrain. C'est-à-dire qu'on aura tellement eu l'occasion de se friter là, et de résoudre ici, et de créer un problème là, et de le résoudre de l'autre côté, etc., qu'on sera beaucoup plus aptes à absorber les évolutions planétaires qui tournent en permanence, parce que ça ne réveillera qu'un petit point sur un ensemble, les autres seront des piliers sur lesquels on pourra s'appuyer pour gérer la problématique ponctuelle lambda à laquelle on est confronté. Donc j'aime beaucoup les thèmes dans lesquels il y a des planètes dans tous les coins. A l'inverse, les thèmes dans lesquels il y a des grosses, grosses concentrations planétaires, des gros amas planétaires, souvent j'ai remarqué que dans la vie de ceux qui sont concernés, il y a plus une tendance à être marquée par ce qu'on appelle les lois de série. Pourquoi ? Parce que lorsque les planètes tournent et réveillent une planète, une autre, qui est la fixe individuelle dans notre carte du ciel à la natale, quand elles repassent par-dessus, si elles passent sur une, deux, trois, quatre, cinq, dans la même foulée, il y a plein de choses qui vous arrivent, en bien ou en mal, c'est des lois de série. Voilà, c'est comme ça. C'est intéressant, l'astro. Voilà ce que je voulais vous raconter aujourd'hui, les carences en éléments et les surabondances en éléments, c'était l'occasion. Bon, vous me direz là encore une fois, si ça vous plaît, si c'est pour habiller cette pleine lune, je voulais vous donner un peu de contenu, c'était l'occasion, on arrive en fin d'année, ce n'est pas encore Noël, mais ce n'est pas loin. Voilà, allez, on va terminer par des adorables citations, vous ne me faites pas finir, qui me font tant plaisir. Là, je suis un peu malheureux, parce que j'en faisais dans le L, et puis ils m'ont sucré au niveau des... Je ne sais pas pourquoi, ils m'ont sucré mes citations. Peut-être que c'était trop long, je ne sais pas. Donc voilà, tant pis, c'est la vie, ça leur reprendra. Moi, tant pis, j'aimais bien, mais c'est comme ça. Donc je les garde sur la chaîne, bien évidemment. Toutes nos citations sont plus que bienvenues. Alors, la première citation, elle est de Michel, et elle cite Marcel Proust, et ça Madeleine. Alors, soyons reconnaissants aux personnes qui nous donnent du bonheur. Ça, oui, alors, soyons reconnaissants aux personnes qui nous donnent du bonheur. Elles sont les charmants jardiniers par qui nos âmes sont fleuries. Ah, j'adore, elle est magnifique, c'est poétique, c'est tout à fait délicieux. Merci Proust. Soyons reconnaissants aux personnes qui nous donnent du bonheur. Elles sont les charmants jardiniers par qui nos âmes sont fleuries. Magnifique. Une autre de Cocotte, ah, Cocotte, qui nous cite Christian Bobin. Alors, le bonheur, ce n'est pas une note séparée, c'est la joie que deux notes ont à rebondir ensemble. Alors, qu'est-ce que ça nous évoque, ça ? Le bonheur n'est pas une note séparée, c'est la joie que deux notes ont à rebondir ensemble. Alors, il y a mille façons de l'interpréter, mais moi, je suis partisan que l'interaction est toujours ce qui nous nourrit. Et que l'isolement, vous savez, il y a une sorte de mécanisme de fond qui fait que plus on s'isole et plus on donne prise aux environnements dépressifs, en fait, tout simplement. Donc, tiens, typiquement, c'est là où les planètes en signes d'air sont intéressantes. Par notre capacité à créer du lien, même très léger. Dire bonjour à la voisine, discuter trois minutes avec un négociant, un commerçant, avec quelqu'un qu'on rencontre, ça, c'est un truc que les signes d'air font remarquablement bien en général. Voilà. Donc, j'aime beaucoup cette capacité, même au niveau relationnel, à être dans l'interaction. C'est hyper nourrissant, l'interaction. Je suis un mercurien, donc c'est un peu normal aussi, mais ça nous nourrit, vraiment. Merci, cocotte. Et enfin, une de Delphine, Delphine qui dit, « La vie nous donne des épreuves. L'expérience nous donne des outils. Et la sagesse nous apprend à bien nous en servir. » Elle est belle, celle-là, Delphine. Merci beaucoup, Delphine. Donc, l'idée, c'est qu'elle est-elle. Donc, on traverse tous les épreuves. L'expérience nous apprend à les gérer. Et puis après, on en tire le meilleur parti. On ne se peut plus attraper. Voilà, c'était l'idée. Rien n'est plus complexe que la simplicité, encore une fois. Merci pour vos adorables messages, vos formidables citations, vos formidables commentaires aussi, il faut dire. Et puis, c'est des énergies qu'on partage. C'est bête, mais à travers les commentaires que vous me faites, ça me rassure sur l'humain. Ça me rassure sur la gentillesse humaine. Et quand même, ce que j'appelle, la gentillesse, c'est la noblesse de l'intelligence. Ça, c'est de moi. Merci. À la semaine prochaine.